Là, c'est moi, Cynthia. Et je réalise un rêve. Être une DJ reconnue. Réveille-toi, Cynthia. Allez, réveille-toi, maintenant. Elle, c'est Patricia. Et comme d'habitude, elle détruit mes rêves. Réveille-toi, Cynthia. Patricia, tu peux pas dormir à la fête de tes parents. Qu'est-ce que les invités vont dire ? Que t'es une sale hypocrite et que tu fous en l'air le bonheur de ma famille, espèce de vieille sorcière. Ça, c'est exactement ce que j'aurais dû lui dire. Mais comme je savais pas encore ce qui allait se passer, je lui ai dit... T'as raison, Patricia. Heureusement que t'es là. Je vais aller faire un tour. À plus. Oh, bonjour. Comment t'allez-vous ? À la maison, la vie a toujours été une fête. Les deux qui dansent, là, ce sont mes parents. Ils sont tellement beaux et si amoureux. Dans ma famille, on était tous comme ça. On croyait à l'amour. Ah, c'est toujours pareil avec les hommes. Qu'est-ce qu'il y a, tati ? Rapha est fou de jalousie parce qu'il m'a vu parler à un serveur. T'y crois, toi ? J'en reviens pas. Est-ce que c'est lui qui paye mes factures ? Ben, justement, c'est lui, non ? Bon, en ce moment, c'est lui, ok. Mais c'est seulement en attendant que je me fasse un nom dans le milieu de la poésie avant-gardiste brésilienne. Tati. Personne n'achètera ma liberté. Tu sais quoi ? Je vais prendre un autre cocktail. Je suis libre de le faire. Wow, Cynthia, t'es magnifique dans cette... Elle a raison. Tu ressembles à une princesse. Et vous, vous ressemblez à deux fantômes tout droit sortis d'un film d'horreur. Ça, c'est ce que j'aurais adoré dire aux deux filles hypocrites de Patricia. Mais je leur ai dit... Vous aussi, vous êtes magnifique. Excusez-moi. Salut, Rafa. Je vais jouer ça au piano, c'est une surprise pour mes parents. Tu l'as composé ? Ah, t'as remis au goût du jour un air connu, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Tu crois qu'ils vont aimer ? Attends, c'est génial. T'as beaucoup de talent. Fais-le. Rafa est un sacré numéro. Tante Elena et lui ont des caractères opposés, mais ils forment le couple parfait. On dit que c'est comme ça, l'amour. Quand il vous touche, c'est en plein cœur. Aïe ! Là, c'est moi, Freddy Prince. À mon tour de vous donner ma version de cette fête. Bonjour, les bellissimos. Aujourd'hui, la chaîne de Bellina entre dans le manoir de la famille d'Orella pour voir comment les gens riches s'amusent. Comment ils dansent, comment ils s'habillent, quel plat ils mangent. Grâce à moi, vous allez tout savoir. Suivez-moi. Voilà, c'est bon. Comme ça, tu pourras plus dire que je t'aide jamais. Allez, on y retourne. Je dois bientôt jouer. Si j'étais toi, j'abandonnerais ce truc de quoi tu en accordes et je me concentrerais sur ma musique. Autrement, tu te feras de l'argent qu'en Allemagne. En Allemagne, et à cette fête, parce qu'ils payent très bien. Et ça va me servir à enregistrer ma propre musique. Ah, alors c'est ok. Et en plus, si j'étais pas venu jouer, qui t'aurait fait entrer ? C'est grâce à moi si t'as du contenu exclusif pour ta chaîne. Qui a quoi ? Une demi-douzaine d'abonnés ? Un jour, j'aurai des millions d'abonnés et ce jour-là, tu pleureras pour que j'accepte de diffuser ta musique sur ma chaîne. Je pense surtout que c'est toi qui pleureras pour que j'accepte de diffuser ma musique sur ta chaîne. Dans tes rêves, oui. Avant de reprendre, je dois changer de chaussure parce que le client exige que je porte des mocassins pour jouer. Ils sont dans mon sac à dos, enfin je crois. Ça peut attendre. Allons plutôt voir s'il y a quelqu'un d'intéressant. Non, je suis ici pour travailler. Tu penses toujours qu'au travail, tu restes enfermé chez toi toute la journée à écrire des chansons sur l'amour parfait. Oh, où est donc ma princesse ? Tu dois d'abord te trouver une vraie princesse pour savoir de quoi tu parles. J'ai absolument rien en commun avec ces filles, regarde-les. Ça, tu vois, c'est parce que t'es trop difficile. Oh, excusez-moi. Les autres musiciens t'attendent déjà pour jouer. Va les rejoindre, moi je vais commencer mon reportage. La pause est terminée. On joue quoi maintenant ? Il est hors de question que vous jouiez en basket. Allez changer de chaussure et mettez des mocassins comme je vous l'ai demandé. Allez, enlevez-moi ça, dépêchez-vous. Non, je garde mes baskets. Vous êtes qui ici ? Une simple employée ? J'ai aucun ordre à recevoir d'une assistante agressive qui fait mal son boulot et qui est vraiment grossière en plus. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'avais su qui elle était vraiment. Allez changer de chaussure, plus vite que ça. Très bien, madame, j'y vais tout de suite. Parfois, il faut savoir rester humble si on peut garder son poste. Parfait. Robson, venez ici immédiatement. Je suis désolé, mais je crois que j'ai oublié de prendre mes mocassins. On a comme qui dirait un problème. Comment ça, on a un problème ? C'est vous qui avez un problème, pas moi. Regardez autour de vous. Vous voyez tout ça ? C'est une fête qui rassemble des gens importants. Oui, et alors ? Des gens comme moi, chics, sophistiqués et élégants. Et malpoli. Non, sincères. Parfois, ça peut être les deux, en effet. Tout dépend de la situation. Et dans le cas présent, la situation est... Soit vous portez une paire de chaussures décente, soit vous vous en allez. D'accord, mais rendez-moi ma basket. Trop tard, monsieur le musicien. Vous la voulez vraiment ? Prenez-la. Tenez. Allez la chercher là-bas. Aïe ! Oh mon Dieu, je suis confuse. Excuse-moi, Cynthia, je suis désolée. Tout va bien ? Est-ce que t'as mal ? T'es blessée ? Non, je vais bien. Tant mieux, c'est à cause de ce musicien qui est venu jouer avec ses baskets immondes. Je le fais expulser. C'est pas la peine, Patricia. Il peut bien jouer comme ça. Je vois pas où est le problème. Cette gamine m'énerve au plus haut point. Combien de temps je vais devoir encore la supporter ? Et moi, combien de temps encore ? Elle a toujours plus que moi, plus de tenues, de chaussures, de sacs, d'argent, de poches. Il y a une seule chose que j'ai plus que Cynthia. C'est la jalousie. Je suppose que ça compte aussi. De calme, de calme et de petite beauté. Tout finira par s'arranger, vous verrez. Vous pouvez me croire. T'as vu ça où, sur Insta ? Je dis ça comme ça. Ça pourrait être sur Facebook aussi, j'en sais rien. Ok, vraiment. T'étoiles, va commencer. Sous-titrage MFP. Waouh, c'est vraiment bon. César ! César ! Attends, je vais te dire. Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça ? Je suis désolée, je voulais te faire une surprise. Je pensais que ça te ferait plaisir. Que ça me ferait plaisir ? Mais enfin, t'as massacré Beethoven avec ton je ne sais pas quoi. Calme-toi, César. Je suis ridiculisé à cause de toi. Papa ! C'est pas grave. C'était super. Bien fait ! Elle est tellement prétentieuse. Si seulement j'avais un père aussi puissant que César. Tu veux avoir la vie d'une reine comme cet imbécile qui ne sait pas l'apprécier ? C'est ça ? Alors, suis-moi. Ok, super. Non, pas toi. Toi, tu restes là. Allez, viens. T'as tout compris, Gradiel. Allez, vas-y, va te cacher. Il ne faut pas qu'on te voit. César. Quelle honte. Un homme aussi important que toi ne mérite pas ce qui vient de t'arriver. Mais je suis là pour toi, mon amour. Et je serai toujours présente à tes côtés, quoi qu'il arrive. Je te soutiendrai. Je ne voulais pas de cette fête. Tu le sais très bien. Je sais. Je sais. Mais Anna a tellement insisté. T'inquiète pas. Est-ce que je me suis plaint, mon amour ? Non. Est-ce que je t'ai déjà demandé de divorcer ta femme parce que je mérite mieux ? Que mes filles ont besoin d'un père ? Que tu dois te comporter comme un homme et que tu devrais admettre que je suis faite pour toi ? Je t'ai déjà dit ça, moi. Non, tu ne le dirais jamais parce que tu es un ange. Tu ne le dirais jamais ça. Non, jamais. Seul ton amour me suffit. Tu sais à quel point j'aime ton père. Mais tu sais comment il est. Ton père est très conventionnel. Et il a tort, Anna. Tout comme toi. Arrêter ta carrière d'archéologue pour épouser ce fossile. C'était ça, ton projet ? Je l'ai fait par amour. Est-ce qu'au moins, tu sais ce que c'est ? Par amour, tu vois, on peut abandonner différentes choses. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté d'avoir épousé César. César. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça ? C'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire à l'amour. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire à l'amour. C'est à ce moment-là que j'ai cessé de croire à l'amour. J'ai appris de ma mère qu'on doit toujours regarder devant soi. Deux ans après avoir laissé mon père dans son manoir, on avait le sentiment que nos rêves n'avaient plus de limites. Je suis contente que tu sois là, ma chérie. Je pensais que tu n'arriverais pas à temps. C'était important que je sois là. Oh, ma chérie, tu vas me manquer. Et ta tante Elena aussi. Mais je suis restée ici suffisamment de temps, non ? Deux ans en tout. C'est vrai que c'est loin des deux jours prévus. Je me suis habituée à ce que tu vives ici, sœurette. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. Oui, je sais. Maman, t'as travaillé dur pour avoir cette bourse. L'archéologie a toujours été ta passion. Même petite. Un jour, elle a trouvé un os. Elle disait à tout le monde que ça venait d'une momie. Et c'est là que grand-mère a dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est un os du poulet de Smidie, enfin ! » Je m'en souviens. Oh, regardez quelle belle famille j'ai la chance d'avoir. Tu dis ça comme si on était mariés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que t'en as déjà marre de moi, c'est ça ? Tout ira bien, maman, je te le promets. Tu vas pouvoir réaliser tes rêves et moi je vais réaliser les miens. Allez étudier la musique à Londres. Tu y arriveras, j'en suis sûre. Tu réaliseras ton rêve. Cynthia a un grand avenir dans la musique. Ouais, je crois vraiment en elle. Oui, moi aussi. Oh, ma chérie, prends bien soin de moi. Fais un bon voyage, t'as pas à t'inquiéter. Merci. Au revoir, maman. Viens que je t'embrasse, ma puce. Prends soin de toi. Je t'aime énormément. Oui, moi aussi. Ok. Tu sais où est chaton ? De quoi est-ce que tu parles ? On n'a pas de chat, t'as perdu la tête ou quoi ? Mais si, enfin, chaton, mon rat domestique, il faut le nourrir. C'est de lui dont tu parles. Franchement, il n'y a que toi pour appeler chaton un rat domestique. Je l'ai appelé chaton en l'honneur de l'ex qui me l'a offert. Parce que lui, il était doux comme un chat. Toi et tes petits amoureux, alors. D'ailleurs, c'est pas lui qui a disparu du jour au lendemain ? Non, c'était le cabot. Lui, il m'a laissé ce chat en cadeau. Et c'est pour ça qu'en son honneur... T'as appelé le chat qui t'a offert, cabot. Un autre m'a offert cette perruche. Je peux t'assurer que cette ex-là était un vrai lâche. J'ai jamais vu ça. Est-ce que je t'ai déjà raconté ? Si la perruche s'appelle poule mouillée, t'as vraiment pas besoin de me la raconter. Cynthia, il y a une chose que tu dois savoir. Eux, ce sont des pures races. Les hommes, eux, ce sont tous des bâtards. C'est pour ça que ma devise, c'est... Tu paies chaud, mais tu t'attaches pas. Et je peux te dire que ça vaut aussi pour Rafa. Oui, mon amour. Tu m'as parlé ? Je vois. Et pourtant, ça fait deux ans que vous êtes ensemble. Et bien sûr, tu t'es pas attachée. Non, attends, attends, arrête de dire des bêtises. Tiens, je veux savoir ce que tu penses de mon dernier poème avant-gardiste. Moi aussi, je peux l'entendre. Attention. La crevasse, la carcasse, la chasse et la cuirasse, la dictature et les dents dures qui prennent et empêchent les voies de l'ouverture. Pour moi, pour nous, pour toi, le chant du mouton-roi. Alors ? Un mouton, t'es sûr que ça chante ? Non, je sais très bien que ça chante pas. Ok, c'est une image du mouton qui belle, tu comprends ? Ah, ça y est, je vois. C'est vraiment avant-gardiste. C'est super, mon amour, c'est fabuleux, je savais que ce serait génial. T'es incroyable, laisse-moi tendre. M'appelle pas chérie, Rafa, combien de fois il faut que je te le dise ? Mais, Elena ? Qu'est-ce que j'ai fait ? T'as été trop gentille. La gentillesse et l'avant-gardisme, ça va pas ensemble. A chacun sa façon de s'exprimer. Laisse tomber, elle dit n'importe quoi. Dis donc, t'as du temps libre, on pourrait se faire un peu de musique, non ? On s'entraîne ? Allez, c'est parti. Tu vas voir. Écoute ça. Garde le rythme, faut toujours garder le rythme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. C'est ça, vers le haut. Et après, tu diminues la basse jusqu'à la couper. Continue. Voilà, t'en remets une autre. Tu fais la balance ? C'est mieux. Ouais, c'est super. Wouhou ! Ah, c'était super, t'as fait un bon mix, bravo, t'es vraiment douée. C'est gentil. Si tu continues sur ta lancée et que t'as les meilleures notes de ton lycée, y'a pas de raison que tu n'obtiennes pas cette bourse pour Londres. Génial. Dis, Rafa, tu pourrais pas t'arranger pour qu'elle mixe dans certaines soirées, pour qu'elle s'entraîne ? Je vais voir ce que je peux faire. Ok, ok, c'est bien. Arrête de me coller, tu veux, j'ai besoin d'air. Je suis en chemin pour aller au lycée. Tu viens ? Salut, Lara, je préférais sécher les cours pour continuer à m'entraîner avec Rafa. Ouais, mais moi, je peux pas. J'ai un rendez-vous à l'extérieur. On reprendra plus tard. Par pas, Rafa. Cynthia, reste, je vais te lire un autre poème avant-gardiste. Lara, attends-moi, j'arrive dans une minute. Non, non, écoute, le verre, la plante et la photosynthèse. Un, deux, trois, quatre. Bonjour. Salut, Cynthia. Salut, Lara, ça va ? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. C'est bien de faire du vélo pour avoir les jambes fines, non ? C'est mieux que d'aller faire la maline à la salle de sport juste pour poster des photos. Ignore-la. Ne réponds rien, Graziel, ne la provoque pas. Mais elle s'est moquée de moi. Face à la vérité, tu peux rien répondre, ma chérie. Tu veux que je te dise la vérité ? Mais bien sûr, c'est quoi ? Dans ton cas, si tu perdais du poids, ça serait pas du luxe. Pourquoi tu dis ça ? La vérité est difficile à entendre, mais elle t'endurcit. Allez, je ne veux plus vous voir, descendez de la voiture. Sœur, Graziel, sortez. Hé, les filles, vous savez qui va venir jouer à ma fête d'anniversaire ? Notre fête d'anniversaire, Graziel, je te rappelle qu'on est jumelles. On a la même mère, oui, mais pas le même père. Comment c'est possible, puisqu'on est jumelles ? Réfléchis, il doit bien y avoir une explication génétique au fait que moi, je suis sans défaut et que toi, tu les collectionnes. Et puis, arrête, je suis en train d'annoncer à tout le monde la nouvelle. Vous savez qui va venir jouer à mon anniversaire ? Non, qui ? De quoi tu te mêles, toi ? Dégage, t'es pas invité. Freddy Prince ! Au chair et en os, Freddy sera à mon anniversaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Après avoir posté mes chansons sur Internet, j'ai compris que beaucoup de personnes voulaient entendre parler d'amour. Très vite, j'ai commencé à recevoir des propositions de spectacle, des contrats pour faire un disque et même une tournée internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, ma chérie, elle l'est déjà J'aurais aimé qu'elle soit plus douce et chaleureuse Parlons plutôt de choses positives Les filles te sont reconnaissantes d'avoir engagé le chanteur Freddy Prince Pour la fête d'anniversaire de leur 15 ans C'est tout à fait normal Vous êtes fan de lui, non ? Je vais te faire voir une chose Regardez-moi ça Est-ce que Cynthia aime aussi ce Freddy Prince ? Le jour où elle aimera quelqu'un, celle-là Qu'est-ce que tu dis, mon amour ? Que c'est un jeune homme qui plaît à toutes les jeunes filles Regarde comme il est beau J'imagine Bon, après ces belles paroles, vous m'excuserez Mais je dois y aller Quoi ? T'es sérieux ? Tu vas tellement manquer Ça va Enfin, j'ai crois qu'il ne partirait jamais Il y a encore plein de choses à régler pour la fête Maman, Freddy doit aimer cette fête, d'accord ? Il doit l'aimer parce que je l'aime et que je veux l'épouser Quoi ? Toi et Freddy ? Tu rêves, c'est impossible Impossible est un mot qui ne fait pas partie de notre dictionnaire Hein, ma chérie ? On dit un mot qui ne fait pas partie de notre vocabulaire Tu as saisi le sens ? Non ? Ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a aucune limite à nos rêves Et d'ailleurs, votre mère en est la preuve Votre mère est née dans une famille très pauvre Elle a dû travailler dur et sans relâche pour obtenir tout ce qu'elle a Pour remporter le concours de Miss Piscine Piriri, elle a dû falsifier le résultat final Qu'a dû faire votre mère ? Elle a dû trouver une solution Pour réussir un test d'embauche dans une entreprise, votre mère s'est procuré les réponses et elle est arrivée première au test Qu'a dû faire votre mère ? Elle a dû trouver une solution Y compris pour séduire César Vous devinez ce que votre mère a dû faire ? C'est vraiment la peine de nous le dire Elle a trouvé une solution Votre mère trouve toujours le moyen d'y arriver Oh maman, je veux être comme toi, je veux faire tout ce qu'il faut pour séduire Freddy Si c'est ce que tu désires, je peux t'assurer que tu y arriveras Tu as juste besoin de rester concentrée Et moi, qu'est-ce que je dois faire ? Perdre du poids J'ai pas besoin de maigrir, je te l'ai dit, je suis normale, compris Écoute ta mère, ma chérie, d'accord ? C'est pas normal si tu t'acceptes tel que tu es Je vais te prendre un rendez-vous chez le psy, tu en as besoin Combien de vibrations courtes ? 3 ou 4 ? Je crois que c'était deux courtes et après une longue Ou une courtes et deux longues Certains d'entre vous ont abusé de notre confiance Utiliser un téléphone pour avoir les réponses, j'appelle ça frauder A partir d'aujourd'hui, les téléphones portables sont interdits dans l'enceinte du lycée Quoi ? Et pour ma mère, je vais faire comment ? Si vos parents veulent vous joindre en cas d'urgence, ils ont le numéro du lycée Oui Cynthia ? Est-ce qu'on pourra les utiliser pendant les pauses ? Non Les pauses sont des moments privilégiés pour la sociabilisation Elles sont faites pour que vous communiquiez Tout ça, c'est de votre faute, espèce de crétin Comment ça que je me calme ? Comment je vais faire pour parler à ma mère ? Elle est au Japon Le seul moment où je pouvais la voir, c'était pendant la pause Il y a 12 heures de décalage horaire Ouais, c'est vrai que les fuseaux, ça va pas à tout le monde Fuseaux, fuseaux horaires Pourquoi est-ce que t'en parles pas à ton père ? Après tout, c'est quelqu'un d'important Et c'est son entreprise qui a fait don de tous ses ordinateurs à l'école, non ? Ça m'embêterait d'avoir à faire ça Oh, arrête, c'est pour la bonne cause Imagine si on avait plus nos portables Oh, regarde, c'est André, le pauvre, il doit se sentir super mal Franchement, faut vraiment que tu l'oublies Tu mérites mieux, et en plus, il te calcule même pas C'est comme ça, c'est l'amour, qu'est-ce que je peux y faire ? Essayer d'avoir un peu plus d'amour propre C'est pour ça que je fuis l'amour, tu comprends ? J'ai pas la tête dans les nuages Salut, Rafa, tu vas bien ? Ouais, je vais super bien Au fait, on vient de m'appeler pour faire une session Est-ce que tu pourrais assurer une fête à ma place ? Quoi ? T'es sérieux ? Ouais, bien sûr que je le suis Mais je te promets que cette fois, c'est cool C'est bien payé, il y a un équipement professionnel et une harpe laser Tu devras jouer jusqu'à minuit, et comme t'es encore mineur, c'est parfait Je vais assurer, c'est top Tu vas mixer où, toi ? On m'a demandé de mixer dans une rave, à Récif Moi ? Tu rigoles ? C'est super Non, je suis sérieux, tu te sens prête ? Tu peux me faire confiance, Rafa, je le suis à 100% J'aimerais voir ça, t'es trop cool Je t'enverrai l'adresse par SMS, d'accord ? Pas de problème Bonjour, Domingos Lara, Rafa m'a demandé d'être DJ dans une fête Il va y avoir plein de monde et j'aurai une harpe laser Non, je sais pas encore, il va me l'envoyer par SMS Tu peux pas savoir comment je suis impatiente Moi ? Peur de quoi ? De faire un set ? Est-ce que je suis du genre à avoir peur ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, ma puge ? Tati C'est ma tenue pour la performance Elle est si laide que ça ? Euh, non, c'est pas ça, c'est juste que... C'est quoi cette performance ? Je vais accompagner un groupe de Boliviens qui a adoré ma poésie Ils en ont saisi le sens ? Je comprends pas ta question Laisse tomber, je rigole Où est-ce que ça se passe ? Dans un endroit hyper chicose, un casino clandestin Tati, les casinos sont pas autorisés, c'est interdit Oui, mais il est interdit d'interdire Tu connais pas ce slogan ? Alors ? Tu l'aimes ? Elle est pas parfaite ? Oh, c'est fou ça, j'y crois pas Cynthia ? Je vois pas qui d'autre ça pourrait être J'avoue que c'est tellement difficile de parler avec toi ces derniers temps Allô ? T'es toujours là ? Mais oui, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Je veux être certain que tu seras bien à la fête des jumelles Ah, chérie Je sais que c'est compliqué et que j'ai commis beaucoup d'erreurs Ça va, j'ai pas envie de parler de tout ça Papa J'ai un gros problème Qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie ? On nous a interdit d'utiliser nos téléphones à l'école C'est logique, non ? Je trouve ça bien Peut-être que toi tu trouves ça bien, mais pour moi c'est nul Comment je vais faire pour parler à maman ? Bien, je peux sans doute régler ce problème, tu sais Mais c'est à la condition que tu viennes à la fête de Gisèle et Gradiel Tu t'es envoyé une invitation, tu l'as reçue ? Tu lui as dit que t'irais pas ? J'arrive pas à croire que t'es osée Si, j'ai osé, non mais t'imagines, il m'a fait du chantage, mon propre père Franchement, il manquait plus que ça Et puis de toute façon, je pouvais pas aller à cette fête Je fais autre chose Je vais mixer ailleurs Bonsoir, normalement mon nom doit figurer sur la liste, je suis la DJ C'est le tiens ? Papa ? C'est ma fille Je suis content que tu sois là Ça me fait plaisir que tu aies finalement décidé de venir à la fête de tes soeurs Vraiment Pas vrai les filles ? On peut savoir pourquoi t'es pas venue déguisée Je suis désolée, je savais pas que c'était obligatoire Quoi ? Obligatoire ? Pas du tout C'est juste une question de respect Mais peu importe, ce qui compte c'est que tu sois venue Pas vrai ? Tout à fait ma chérie Viens, je vais t'aider avec ça, laisse-moi faire Comment je pouvais savoir que c'était la même fête ? Il suffisait de comparer les adresses, c'était pas compliqué J'ai pas lu l'invitation puisque je comptais pas venir Si mon père découvre que je suis la DJ, il va me tuer Comment tu vas pouvoir jouer sans que ton père découvre que t'es au platine ? Ouais, t'as raison, mais je crois que j'ai une idée Et pour ça j'ai besoin de ton aide Cynthia, où étais-tu passée ma chérie ? Moi ? Je suis allée faire un tour pour voir la fête C'est magnifique C'est l'horreur, tu sais quoi ? Le DJ est toujours pas là Il faut mettre de la musique avant que Freddy arrive On se calme, je suis sûre que la DJ va arriver La DJ ? C'est une femme ? Euh... J'en sais rien, c'est ce que j'ai entendu dire Où est-ce que t'as entendu ça ? Je vais vous le dire, moi, puisque j'ai tout découvert L'entreprise de DJ avec qui on a fait affaire est celle du petit ami de sa tante Ah, c'est tout Raphaël, c'est un irresponsable Je vais l'appeler Merci mon amour Oh, Freddy, 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 prends celle-là ! Ah ! Freddy, 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 laissez-moi passer Freddy, c'est mon anniversaire Je suis sa jumelle Je suis née la première Et moi, je suis Patricia, la mère des jumelles Oh, je suis ta plus grande femme Non, c'est moi, c'est la plus grande femme Ne restons pas là, nous sommes honorées de votre présence Non, de quoi, arrête ? Excusez-moi, mais on ne se serait pas déjà rencontrées ? Je ne sais pas, mais vous savez, généralement, je suis quelqu'un qu'on n'oublie pas Oh mais oui, j'ai été élue Miss Piscine Piriri en 2004 Ça doit être ça ? Euh... Je crois pas, non Oh, je suis une femme très importante Tout ce que je fais est commenté, photographié C'est sûrement à cause de ça Venez, je vais vous conduire à votre loge Tati, qu'est-ce que tu fais ? Je ne peux plus attendre, je dois... Tati, ça va ? T'es folle ou quoi ? Pourquoi t'es pas passée par l'entrée ? Parce que j'étais pas invitée, oh mon dos Mais t'aurais pu leur donner mon nom Tu penses vraiment qu'un videur peut croire que je suis la fille de 17 ans de César Si t'avais eu 18 ans, peut-être Ça aurait été nettement plus crédible Bon allez, faut qu'on se dépêche T'as tout apporté ? Oui, j'ai tout pris Encore une, voilà Et pour aller avec, j'ai customisé tes baskets Génial, elles sont trop jolies Faut faire les choses à fond, autrement, c'est pas la peine Parfait Et le plus important Tu crois que quelqu'un pourra me reconnaître ? Est-ce qu'on reconnaît Superman avec ses lunettes ? Non, alors avec ce super masque, tu seras jamais reconnu César, César, ça y est, la DJ est enfin arrivée Tant mieux, parce que je n'arrive pas à joindre ce pont à rien de Raphaël C'est toujours occupé Oh, en parlant de bon à rien Elena, tu es venue avec Cynthia ? Quoi de neuf depuis tout ce temps ? La seule nouveauté, c'est que t'es sympa avec moi, pour tout dire Je peux te retenir une minute ? J'aimerais qu'on parle de Cynthia Pas maintenant, César Pour l'instant, ta fille s'éclate Elle s'éclate, tout ça ? À la fête ! Où veux-tu que ce soit ? Elle a un super son, cette DJ, génial Maman, la DJ devrait passer un tube de Freddy Prince Oui, en son honneur Je suis sûre que ça lui fera plaisir Vous avez tout à fait raison, les filles Je vais aller lui parler Mademoiselle, je veux que vous passiez une chanson de Freddy Prince Je veux que vous la passiez maintenant C'est clair ? Sous-titres par Jérémy Diaz C'est vraiment nécessaire, je suis ridicule comme ça Oui, c'est nécessaire, mon joli petit prince T'es à croquer dans cette tenue T'entends la musique ? Oui, bouge pas, j'ai pas terminé d'attacher ça Tu sais qui mix ? Non, du tout Faut que j'aille voir T'es fou ou quoi ? En te voyant, toutes les filles vont se jeter sur toi Tiens, avec ce masque, aucune te reconnaîtra Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle massacre la chanson de Freddy Il va détester, c'est certain Non mais elle est inconsciente ou quoi ? Tu te rends compte ? Cette DJ massacre la chanson de mon futur mari De mon futur mari plus tôt Tu délires, reprends-toi Freddy va penser que tout ça c'était mon idée et... Fini pour moi ! De quel droit elle ose faire ça ? La tenue est super originale Toutes les filles sont en princesse et toi t'es la reine des cœurs comme ça Merci, c'est cool Wow, j'adore tes baskets C'est gentil mais t'as rien à faire là, va danser avec les autres Je sais, je voulais juste te dire que j'ai adoré ce que t'as fait avec le morceau de Freddy Prince Fallait bien que je fasse quelque chose pour le rendre moins craigneuse Crégnose, tu dis ? T'aimes pas ce que fait Freddy Prince ? C'est pas mon truc, la musique à l'eau de rose À l'eau de rose ? C'est la première fille que je rencontre qui n'aime pas écouter ce genre de musique Ce que j'adore c'est le concret, le son de Freddy c'est du vent C'est quoi l'amour pour toi ? C'est une illusion Quoi ? Pour moi, l'amour est une illusion que des gars comme Freddy Prince utilisent pour tromper les filles Tu dis n'importe quoi ? Moi je crois en l'amour et je suis même persuadé que les coups de foudre existent Tomber amoureux de quelqu'un en un seul regard Et ça peut même arriver sans se regarder À mon avis, le cœur ressent ce qu'un regard est incapable de voir C'est pas plutôt le contraire ? Ça marche pas toujours comme ça Madame Wattel, on peut savoir ce que vous faites ? Je vous rappelle que Freddy Prince est là Qu'est-ce qu'il dira quand il s'apercevra que vous avez dénaturé sa musique ? Dénaturé quoi ? Elle est super cette version Vous êtes qui pour dire ça ? Vous ne savez pas de quoi vous parlez ? C'est moi, Freddy Prince Oh non, je rêve ! Qui mieux que vous est plus à même de parler de vos chansons, pas vrai ? Quiconque critiquerait cette version serait un imbécile Freddy, il est presque minuit, ça va être à toi Une seconde Comment tu t'appelles ? C'est... Mon nom de scène, c'est... C'est DJ Cendrillon Cendrillon Freddy, tu dois y aller, c'est à toi de chanter Il est déjà minuit, il faut que j'y aille Bonsoir à tous, je sais que vous attendez ce moment avec impatience C'est Freddy, c'est Freddy ! Il est là ce soir, le seul, l'unique et le très talentueux... Freddy Prince pour votre concert privé ! Bonsoir à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Quand un dia eu te reencontrar Num acaso cheio de perigo O destino vai se revelar Vem comigo J'avais parié avec ton père que tu ne viendrais pas Moi aussi je pensais que je viendrais pas Je dois t'avouer que les fêtes avec vous deux m'ont pas laissé un très bon souvenir Ah bon ? Pourquoi ? Il est tellement mieux avec moi Je suis une épouse attentive et ses filles ne lui manquent pas de respect Ses filles ? Mes deux filles l'aiment comme un père et César quant à lui considère Graziel et Gisèle comme ses filles Elle l'aime surtout parce qu'ils financent leur soirée Qu'est-ce que tu as incité ? Comment oses-tu dire ça ? César ! Tout se passe bien ? Je suis ravie que tu aies finalement décidé de venir, c'est super ! Mais je vais pas pouvoir rester longtemps parce que je me lève tôt demain Tu restes pas pour le concert ? Ne me dis pas que tu n'aimes pas Freddy Prince Mais si, elle l'adore, j'en suis certaine Ah, tant mieux Chérie, je vais aller me changer Oh non certainement pas, s'il te plaît mon amour, ce costume se va si bien Merci, merci beaucoup Freddy, Freddy ! Comme vous le savez, à chaque concert je fais monter sur scène une jeune femme du public pour danser avec elle Ce soir je voudrais appeler une jeune femme en particulier J'ai jamais vu son visage et je connais pas son vrai nom Mais ce que je sais c'est qu'elle a du caractère Qu'elle a des convictions et un sacré sens du rythme Ce soir je veux danser avec DJ Cendrillon Un conseil, si j'étais toi je déciderais de laisser tomber Si tu montes sur scène je dirais à ton père que tu étais la DJ masquée et tu le connais Tu veux risquer de détruire ton rêve de devenir une grande DJ ? Un père comme César est capable de te voler ta liberté tu sais Et sans liberté tu peux dire adieu à tes rêves ma belle T'as entendu Cynthia ? Cynthia ! Mais ton masque mais t'as entendu c'est toi qui l'appelle je sais Ah vous êtes là mais je peux savoir ce qu'il se passe ici Rien mon chéri le chanteur a demandé à la DJ de danser avec lui mais il semblerait qu'elle soit partie pas vrai Elena ? Quoi ? Oui c'est ça Elle est partie ? Oui elle est partie et on va faire comme elle Attends reste encore un peu ma chérie Tu ne la feras pas changer d'avis Mais on a même pas eu le temps de discuter Regarde le bon côté des choses Et le bon côté c'est qu'on commence enfin à se comprendre avec Cynthia Elle a dû partir continue le concert C'est impossible je suis sûr qu'elle est encore en coulisses Je reviens dans une minute Euh on a un petit contre temps à gérer mais Freddy Prince revient tout de suite Tu sais ce qu'il se passe toi ? Alors ? T'as retrouvé ta princesse disparue ? Juste une de ses baskets Lara éteins ça on bosse là j'arrive pas à me concentrer avec la musique Je dois obtenir les meilleures notes pour avoir cette bourse C'est quoi cette mauvaise humeur ? Tu devrais être contente ! C'est toi même qui m'a dit que t'avais cartonné à cette fête que Rafa pouvait pas faire Ouais j'ai vraiment assuré c'est pour ça que je dois me concentrer Je sais qu'être DJ c'est tout ce qui compte Et cette histoire d'amour vient tout compliquer Je peux savoir de quoi tu parles ? Des sentiments que t'as pour André ça te détourne de ton objectif Non André me détourne pas de mon but André c'est mon seul objectif Une histoire d'amour n'a jamais caché la vie de personne t'es folle ou quoi ? Tu crois ? Ma tante a perdu beaucoup de temps en amour Et après ? Eh les filles vous auriez dû entendre chanter poule mouillée c'était magnifique Oh ma petite poule mouillée Oh tiens tiens qui je vois là Espèce de petit cabot fugueur Tu t'en vas et après tu passes la nuit à miauler devant la porte pour rentrer Oh Cynthia n'oublie pas de donner à manger à chaton Qu'est-ce qu'il mange un vrai glouton Bisous ! Salut ! Tu vois ? Elle est comme ça à cause de ses amoureux Frédéric Prince, quelle belle surprise Je savais bien que je vous avais déjà rencontré Je suis venu jouer dans cette maison il y a deux ans Ah oui ? Je m'en souviens très bien ce jour-là La fête s'est mal terminée Elle s'est bien terminée pour moi, non ? D'ailleurs depuis j'ai emménagé ici César m'a accueilli avec mes filles Je suis intriguée, que me vaut l'honneur de votre venue ? En fait, je voulais savoir qui était cette petite fille Qui a joué à la fête de vos filles hier soir Je l'ai beaucoup aimée Suivez-moi Voilà C'était elle la DJ, ma fille, grade ciel Je l'ai croisée quand je suis arrivé à la fête Elle est jolie Elle avait l'air tellement différente sur scène Normal, elle portait un masque, non ? Ouais Ouais, c'est sûr Excusez-moi Ça va peut-être vous sembler fou, mais le truc c'est que Quand je lui ai parlé, j'ai ressenti pour elle quelque chose de vraiment exceptionnel sans vous offenser Oh je sais, je comprends, l'amour est une chose exceptionnelle, je sais Écoutez, les sentiments que vous avez pour elle me comblent de bonheur, Freddy Rendez-vous compte, un jeune homme plein aux as, enfin je veux dire plein de talent comme vous et si romantique Grazielle l'est tout autant C'est pourtant pas l'impression qu'elle m'a donné Oh, c'est tout elle, quelle coquine Il lui arrive d'être distante, certains garçons ne sont pas sérieux Je vais vous confier un secret, son rêve c'est de devenir une grande DJ Son beau-père est contre, il ne veut rien savoir, mais moi je la soutiens pleinement D'ailleurs c'est moi qui lui ai suggéré de jouer avec un masque pour qu'il ne la reconnaisse pas, vous comprenez ? C'est pour ça qu'elle était distante, elle stressait la pauvre Je me demandais si je pouvais voir votre fille Elle n'est pas encore rentrée, quel dommage, mais ne vous en faites pas, je vais mettre sur pied une petite rencontre, d'accord ? Dans un autre endroit, à cause de son beau-père bien sûr Ce sera où ? Et quand ? Hé, du calme jeune homme, laissez-moi faire, je trouverai bien une solution, je suis très douée pour ça Allez s'il te plaît, pour une fois ce serait cool de rester un peu Parle pour toi, ça me dit rien de regarder ces gamins jouer Franchement André, super bon, vas-y André t'es le meilleur ! Ah ouais, ça se voit Hé, salut les filles, vous aimez nous voir jouer ? Ouais, t'imagines pas à quel point Tu sais quoi, j'ai des invites pour une fête exceptionnelle ce soir, et vous savez où c'est ? Au club Midnight ! Waouh, génial, t'es trop gentille André ! Lara, je te l'ai déjà dit mille fois, t'as aucune chance Je sais, mais la chance ça va, ça vient, et tu pourrais changer d'avis et un bonjour ! Lara, j'adorerais y aller, j'aime beaucoup leur DJ résident, mais... Elle ira pas seule ! Par contre, si on y va tous les quatre, elle est ok, j'ai pas raison ? Est-ce tombée ? Passez-nous prendre à 19h ! Ça marche ok, à 19h chez toi Cynthia ! La bise les filles à ce soir ! C'est génial, merci beaucoup d'avoir accepté ! Franchement, je sais pas ce qu'il lui a appris de dire ça ! J'ai rien pu faire, j'étais prise au piège ! Je vais devoir supporter Diego, mais... D'un autre côté, le Midnight est un club super branché, tout le monde y va ! Ils ont les meilleurs DJ résidents ! Tati ? Tati, ça va ? Y a quelqu'un ? Tu vas bien ? Rafa a téléphoné, il m'a dit que c'était pas la peine que j'aille le voir à Récif ! Avant, il voulait que je vienne ! Je trouve ça super louche ! C'est sûrement parce qu'il est trop occupé, non ? J'en sais rien ! Il a toujours été fou de moi, je sais pas du tout à quoi il joue ! J'ai toujours rêvé d'être DJ résidente ici ! Et si je te disais que mon père est le gérant du Midnight, qu'est-ce que tu dirais ? Que t'es un menteur ! Je connais ton père, et je connais le gérant ! Tout ce que je veux, c'est réaliser ton rêve ! Même si je dois mentir pour ça ! Tu sais quoi ? Je vais faire comme si j'avais rien entendu ! Tu m'étonnes que je suis nerveux ! Je dois rencontrer la princesse de ma vie, et c'est ce soir ! Attends, faut que tu te calmes ! Être romantique, ça a aussi ses limites ! Et là, tu vas trop loin ! Dans quelques heures, tu diras pas ça ! C'est ça ! Je vais me chercher un soda ! André, tu veux danser ? Non merci, pas pour l'instant ! Ah ! Je vois, tu trouves que je danse mal, c'est ça ? Non, c'est juste que j'ai pas envie ! Alors dans ce cas, on pourrait s'asseoir et discuter, ça me va aussi ! Non, j'ai rien envie de faire ! Super ! On fera rien tous les deux ! T'as un très joli sourire ! On te l'a déjà dit, j'imagine ! Écoute, Lara ! Pourquoi t'irais pas nous chercher des sodas ? Je vais faire un tour et je reviens ! Salut ! Je vais prendre deux sodas, s'il te plaît ! Et voilà pour toi ! Merci ! Oh ! Désolée, c'est ma faute ! Je vais t'en prendre d'autres ! Bélina ? C'est toi la Bélina d'Internet ! Je suis abonnée à ta chaîne ! C'est vrai ? C'est génial, l'une de mes fans ! Je peux savoir comment tu t'appelles ? Lara ! Ravis de te rencontrer ! Moi aussi, Lara ! Donc, toi aussi, tu es d'accord avec moi quand je dis que les femmes doivent arrêter de se dévaloriser et développer l'estime de soi ? Ouais, t'as raison ! Je suis entièrement d'accord avec toi ! Pour moi, il n'y a qu'une influence célèbre comme toi qui peut faire passer le message ! C'est bien de le savoir ! Parce qu'en fait, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter ta conversation avec le type qui est là-bas ! Ah, c'est André ! Je suis amoureuse de lui ! Et au fond de lui, je sais très bien qu'il m'aime aussi ! D'accord, mais toi, est-ce que tu l'aimes vraiment au fond de toi ? Comment ça ? Je suis sûre que t'as compris ! Mais relax, c'était juste une piste à creuser ! Tu veux un ou deux verres de soda ? Deux, c'est super ! Deux autres ! Vous allez être contents ! Regardez qui j'ai réussi à faire venir ! Je suis persuadée que vous êtes fait l'un pour l'autre ! Gisèle, ne reste pas là ! Va faire un tour ! Alors, c'était toi, DJ Cendrillon ? J'ai pas pu m'empêcher de penser à toi depuis la fête ! Moi aussi, c'est fou ! Je suis vraiment ta plus grande fan ! Je croyais que tu trouvais ma musique sans intérêt ! Quelle fille serait assez idiote pour te dire ça ! Toi ? Oui, moi, c'est clair ! Mais j'ai ramé pour te le faire croire ! Je suis ta plus grande fan ! T'aurais pas un plan ? Euh, tu veux dire une carte ? Pourquoi est-ce que t'as besoin d'une carte ? Je me suis perdu dans l'éclat de tes yeux ! Quelle créativité ! T'es à fond ! Désolée, j'en ai pas ! Parle-moi de toi ! Comment ça ? Dis-moi ce que t'aimes, j'en sais rien, moi ! Ok, ça c'est facile ! Je t'aime plus que tout ! Je suis ta plus grande fan ! Tu savais que j'organise une campagne de dons d'organes ? Sérieux ? Bah dis donc, c'est cool ! Génial ! Ça m'étonne de toi ! Je te jure, si tu me donnes ton cœur, je suis preneur ! Ma Cynthia, dis-moi ce que je dois faire ! Parce que t'as réussi à totalement vampiriser ma tête ! Bon, ça suffit, y'a des limites quand même ! Je te laisse ! Dis, est-ce que t'es sûre que c'était toi la DJ à la fête ? Sûre et certaine ! Et d'ailleurs, je serai toujours celle que tu me demanderas d'être ! Je t'ai déjà dit que je suis ta plus grande fan ! Salut, excuse-moi ! J'aurais pas un plan ? Un plan ? Je viens de me perdre dans l'éclat de ton regard ! C'est original cette façon d'entrer en contexte ! J'aime bien ! Je reviens dans une minute, ok ? Y'a un problème, je suis certain que c'est pas... Maman, ça marche pas ! Qu'est-ce que je dois faire ? Va le voir et embrasse-le, tout de suite ! Oh non, c'est la deuxième fois ! C'était la boisson qu'André m'a demandé d'apporter ! En fait, où il est ? Viens, il faut qu'on parte de cet endroit ! Qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi t'as fait ça ? Parce que je suis ta plus grande fan ! J'hallucine, c'est le cauchemar total ! Il a pas voulu croire que j'étais elle ! Normal, puisque t'es pas elle, idiote ! Je suis elle, t'es jalouse, c'est tout ! Non, c'est faux ! Ça suffit ! Personne n'est personne ici ! Y'a que moi qui suis quelqu'un ! Ma puce ! On va trouver une solution, d'accord ? On va réussir à faire croire à Freddy que c'était toi sa DJ qui l'aime tant, ok ? Je sais pas encore comment mais je te promets que je vais trop... Maman, s'il refuse d'être avec moi, je vais mourir ! Gratiel, dis-nous que tu le promets ! Ça suffit ! Je te dis que tu finiras par sortir avec Freddy Prince, d'accord ? Je réussirai, je t'en fais la promesse ! Moi je suis persuadée que c'était bien elle ! J'y ai bien réfléchi ! C'était sa fête d'anniversaire, elle voulait être sa propre DJ mais il ne fallait pas que ses parents le sachent ! Elle a donc eu l'idée de porter un masque, ni vu ni connu, rien de plus logique ! Ne me dis pas qu'elle embrasse aussi mal que ça ! Ah non ! C'est pas ça, c'est juste que... Je voudrais être certain que c'était elle ! Tu comprends ? Mais je sais pas comment je peux faire ! De la même manière que le prince l'a fait avec Cendrillon ! Pour être certain que c'était elle, il avait ça ! Rafa ! Je savais pas que t'étais rentrée ! C'était comment ? C'était super ! Mais je suis venu te dire que je m'en vais ! Pour de bon, cette fois ! Je suis venu te dire au revoir ! Quoi ? Comment ça ? Tu veux dire qu'avec Tati, c'est bien ce que je pense ? J'ai aussi une bonne nouvelle à t'annoncer ! J'ai pu t'obtenir une date pour que tu joues au Midnight ! C'est pas vrai ! J'en reviens pas ! C'est super ! Merci Rafa ! C'est exactement ce qu'il me fallait pour réussir à décrocher cette bourse ! C'est pour me faire pardonner de t'avoir mis dans le pétrin avec la fête de ton père ! C'était pas sympa, je suis désolé, j'avais pas fait le lien ! C'est tout moi ça, je suis toujours un peu... Dans la lune, je sais ! Je voulais dire occupé ! Mais t'as raison, je suis aussi souvent dans la lune ! Prends soin d'elle pour moi, ok ? Allô ? Allô, Raphaël ? Bonjour, on ne se connaît pas, je m'appelle Sue Hélène ! C'est cool ! Non, c'est pas cool chérie, c'est Sue Hélène ! Peu importe ! En fait, je suis allée à une soirée avec ma fille et elle a adoré la DJ ! La personne qui a organisé la soirée m'a donné ton numéro de téléphone ! C'est cool ! Non, c'est pas cool chérie, c'est Sue Hélène ! Enfin bref ! J'aimerais savoir quel est le prochain endroit où cette DJ se produira ! Oh, Cynthia ! Elle est géniale hein ! Sa prochaine date c'est justement ce week-end, elle fait une session au midnight ! Elle passe qu'une fois, faut pas la manquer ! Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure ! Elle devrait obtenir une bourse pour étudier à Londres ! Alors après, faudra sûrement aller là-bas pour l'écouter ! C'est cool non ? C'est plus que cool chérie, c'est une super nouvelle ! C'est extrêmement intéressant ce que tu m'annonces ! Londres, c'est ça ? Tu ne pourrais pas m'en dire un peu plus ? Oh, mais il est trop mignon ! Rapha en pouvait plus ! Il a toujours voulu une relation sérieuse et moi je lui ai jamais donné ! Je suis sûre qu'avec une autre il aurait ce qu'il recherche ! L'amour se fane à trop attendre ! Mais non Tati, c'est loin d'être fini ! C'est lui qui te l'a offert ? Oui, celui... Comme je donne toujours un nom à mes animaux en hommage à mes ex... Celui-ci, je vais l'appeler... Légé ! C'est le nom parfait en souvenir de Rapha ! Non, j'ai un meilleur nom pour lui ! Amour ! L'amour ! Ceux qui me connaissent ou qui écoutent mes chansons savent que seul l'amour me bide ! Et c'est pour ça que je suis là sur le vlog de Bélina, ma plus grande amie ! Je veux envoyer un message à une personne ! DJ Cendrillon ! J'ai même pas pu te dire au revoir ! Tu t'es littéralement volatilisé aux douze coups de minuit ! J'espère que t'as eu l'occasion d'écouter quelques-unes de mes chansons ! Et que tu les as appréciés ! Moi, j'ai adoré ton son et j'ai une de tes pantoufles de verre ! Je ne te la remettrai qu'en personne ! Apporte l'autre pour compléter la paire ! Je t'attendrai au Palais du Rocher le 7 de ce mois à 14h ! À l'endroit où on s'est rencontrés ! Avoue ! Je sais que DJ Cendrillon, c'est toi ! Chut ! Parle moins fort ! Je me retiens de crier tellement je suis un conneur ! Comment ça se fait que ma meilleure amie ait une histoire d'amour avec Freddy Prince sans que je sois au courant ? Une histoire d'amour ? T'es folle ou quoi ? Il sait même pas qui je suis ! Et je l'ai vu embrasser une autre fille ! Mais tu vois bien que ça n'a aucun sens ! S'il était avec une autre fille, il publierait pas une love vidéo sur les réseaux ! Vu sa tête, c'est évident ! C'est la même tête que fait André quand il me regarde en cours de sport ! T'es sûre ? Si j'avais des doutes, je peux te dire que j'en ai plus maintenant ! Écoute, on doit tout faire pour que personne soit au courant, sinon... Sinon quoi hein, Miss Coeur de Pierre ? Je dirais à André que t'as les gencives qui saignent ! C'est dégoûtant ! Cynthia ? J'aimerais vous dire deux mots ! Je viens d'avoir une conversation avec votre père ! Ben dis donc, j'ai du mal à croire que ton père soit intervenu pour t'aider ! Je suis super contente maman, la directrice fait une exception pour moi ! Mais je dois pas t'appeler devant les autres élèves ! Je suis contente que tout s'arrange ! Oh et par rapport à ce que tu m'as raconté, je trouve que c'est très bien que tu décides de poursuivre tes rêves ! Mais ne te ferme pas à l'idée de tomber amoureuse ! Ce que je vois, c'est que l'amour finit toujours par faire souffrir ! Pourquoi prendre le risque ? L'amour sait toujours se mettre en danger ! Et t'es assez grande pour prendre ce risque ! Ce n'est pas parce que mon mariage avec ton père n'a pas marché que je regrette de l'avoir épousée ! Notre histoire m'a apporté de très belles choses, tu sais ! Et toi, tu es la plus belle d'entre elles ! T'es folle ou quoi ? T'as failli me tuer ! Arrête d'exagérer ! Je n'ai rien d'une sorcière de conte de fées ! Je suis venue faire la paix ! Drapeau blanc, quoi ! On peut se parler ! Tu dois arrêter de me traiter comme une ennemie, Cynthia, ça n'a que trop duré ! Tu n'es pas d'accord ? Ça fait deux ans que tu te comportes comme ça ! Tu crois pas que j'ai des raisons ? J'en ai quelques-unes, moi aussi ! Mais là n'est pas la question ! Ce qui importe, c'est que je peux te venir en aide ! Ou bien, au contraire, dire à ton père, bien sûr sans faire exprès, que tu vas aller faire la DJ dans un nightclub ! Je peux savoir comment tu l'as su ? Je me suis débrouillée ! Mais cela fait-il une différence que je sois au courant ? Non ! En revanche, ton père, quand il le saura... Parce que tu vas t'arranger pour lui dire sans faire exprès ! Logique ! Non, pourquoi ? Et d'ailleurs, il pourrait finir par l'accepter ! Mon père n'acceptera jamais que je devienne DJ ! Il me semble qu'il avait dit qu'il ne quitterait jamais ta mère ! Et qu'il ne te laisserait jamais vivre ici ! Ça, tu vois, c'est le pouvoir qu'une femme peut exercer sur un homme amoureux, ma chérie ! Où est-ce que tu veux en venir, Patricia ? Seule ma famille, m'importe ! Je veux la paix, Cynthia ! Je la veux aussi pour toi ! Et je peux l'obtenir, j'en suis sûre ! Mais il va de soi que la paix a également un prix ! Tu m'étonnes ! Je veux la basket que tu portais lors de la soirée d'anniversaire des filles ! Ah, ça y est, je comprends tout ! Tu veux que Gradiel dise qu'elle était la DJ de la fête ? Dès notre première rencontre, je t'ai trouvée horripilante ! Mais je ne te pensais pas aussi intelligente ! Malheureusement, Gradiel est beaucoup moins que toi, c'est certain ! Ce jeune homme est la chance de sa vie ! Quoi ? Oh, arrête ! Franchement, il n'a rien en commun avec toi ! Ouais, ben ça, t'en sais rien du tout ! Ah, tu crois ? Bien sûr que si, réfléchis ! Je ne vois pas ce qu'un jeune homme comme lui ferait dans ta vie, Cynthia ! Il se mettrait en travers de tes objectifs ! Parce que c'est ce que fait l'amour, ma chérie ! Il vous aveugle ! Et quel est le plus bel exemple que celui de ta mère pour l'illustrer ? Je te la donne ! C'est ce que tu voulais, non ? Tu vois, je t'avais dit que tu étais intelligente ! Vous pouvez sortir de là maintenant, Elena ! Je m'en vais ! C'est ça, va-t'en, oiseau de mauvaise augure ! Attends un peu ! J'ai mal compris où t'as donné la basket à Patricia ? Je lui ai donné une autre chaussure ! Oh ! Donc, tu peux jouer au night club ce soir sans que cette sorcière te fasse chanter Et demain, tu peux tenter ta chance avec le beau mec ! Toi, t'as de la suite dans les idées, c'est carrément génial ! Je vais te décevoir, mais c'était pas vraiment mon idée ! C'était l'idée de qui ? D'amour ! Oh ! Petite mignonne, viens voir maman ! C'est DJ mineur ! Arrêtez ! Je suis son père ! Et j'exige qu'elle descende de là immédiatement ! Papa, fais pas ça, s'il te plaît ! C'est trop tard, il l'a fait ! Allez, on y va ! Je ne veux plus en entendre parler à faire classer ! Tu ne feras pas la DJ ! C'est sa tante qui lui a mis ça dans la tête avec son idiote petit copain ! Ça ne fait aucun doute ! À partir d'aujourd'hui, tu vivras avec nous, c'est compris ? Non ! Tu peux pas faire ça ! Je m'enfuirai et tu me reverras plus ! Mais oui, essaye ! Si tu pars, je porte plainte contre ta tante Elena et Raphaël pour exploitation de mineurs ! Et ils le paient en chair ! C'est ce que tu veux ? Hein ? Et voilà ! Dorénavant, ceci est ta nouvelle chambre, Cynthia ! Ah, je sais, c'est un vrai foutoir à cause des rénovations ! Mais Patricia va faire débarrasser la chambre au plus vite ! Compte sur moi ! Malgré tout ce qui s'est passé, je suis très heureux que tu habites à nouveau ici ! À partir de maintenant, je serai davantage présent dans ta vie ! Quand pars-tu en voyage d'affaires ? Demain matin, je vais faire un aller-retour ! Quoi qu'il en soit, c'est bien que tu sois là ! Les draps pour ton lit sont dans l'armoire ! Pourquoi t'as fait ça, Patricia ? Certainement pas pour te voir débarquer ici, c'est certain ! Erreur de calcul, c'est des choses qui arrivent ! Alors pourquoi t'as emmené mon père au nightclub ? Pour éviter que Freddy Prince finisse par te retrouver ! Qu'est-ce que tu peux être têtu ? Je sais que tu voulais sortir avec lui ! Demain, il sera convaincu que Graziel était la DJ masquée ! Je vais tout raconter à mon père, il me croira, c'est obligé, tu verras ! Faisons un pari, tu veux ? Tu veux ? Comme ça, on verra qui est la plus puissante ! Bon, alors on va parier deux euros ! Qu'est-ce que t'en dis, hein ? Tu veux parier ? Qu'est-ce que tu fais ? Arrête ! César ! Calme-toi ! Arrête de crier ! T'as perdu la tête ou quoi ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi tu sais crier ? César ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je viens de demander à Cynthia si je pouvais la considérer comme ma fille ! C'était ce que je voulais le plus, une troisième fille et elle m'attaquait ! Mais n'importe quoi, elle délire, je l'ai même pas touchée, j'ai rien fait ! Tais-toi ! Présente des excuses à Patricia ! Non, jamais ! Ça suffit maintenant, tu dépasses les bornes ! À partir de maintenant, tu es punie ! Tu ne sortiras que pour aller à l'école ! Et ça vaut jusqu'à tes examens ! Dégage ! J'ai gagné, tu me dois deux euros ! Votre attention ! Attention tout le monde ! Votre attention ! Les Freddy Lett, les Freddy Lovers et les Freddy Adonis ! On se calme ! Sachez que Freddy est à l'intérieur en train de regarder mon live ! Dès l'instant où j'aurai identifié de façon certaine la bonne chaussure, je conduirai personnellement la princesse à ses côtés, d'accord ? Mais qu'est-ce que tu fais à force ? Je peux vous dire que c'est l'émeute ici ! Je suis prioritaire ! La princesse, c'est ma fille, alors laissez-moi passer ! Si Freddy Prince avait encore le moindre doute, voici la preuve que ma fille était la DJ ! Approchez ! Bellissimo ! C'est l'organisatrice de la fête où Freddy a rencontré la DJ masquée ! Si quelqu'un connaît sa véritable identité, c'est bien elle ! Donc excusez-moi, je vais devoir la laisser passer ! Mais ça fait des heures qu'on attend ! Très bien, on y va ! Juste une minute et je reviens ! Attention, c'est l'instant de vérité, là où tout se joue ! Comme vous avez osé remettre en cause le fait que ma fille disait la vérité, je me suis sérieusement demandé si je devais la laisser venir aujourd'hui et s'infliger ça ! Mais l'amour qu'elle ressent pour vous m'a énormément touchée ! Et je me suis dit que vous méritiez tous les deux une seconde chance ! Tenez ! Attention, c'est dans une seconde ! Vous plaisantez ou quoi ? Comment ça ? C'est la chaussure qu'elle portait ? C'est pas celle-là ! Mais si jeune homme ! J'ai organisé cette fête, j'en suis certaine ! Ça craint ! Je vous le dis, ça craint ! Dis-lui, Gradziel ! Oh Freddy, je suis... je suis ta plus grande fan ! Bon, ok, je me suis sans doute trompée ! Elle a tellement de paires de chaussures, vous n'imaginez même pas ! Et puis, c'est quoi cette idée fixe sur les chaussures ? Pour l'amour de Dieu, Gradziel est une jeune fille merveilleuse ! Elle chante comme un rossignol, chante pour lui ! Allez, chante ! Qu'un jour je te reverrai Et le hasard plein d'infini Et de dessein se révélera Viens avec moi, je vais te dire bonjour ! C'est bon, c'est bon ! Tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Je vais te dire bonjour ! C'est bon, merci ! D'accord ! Je suis désolée, Freddy, mais je... Je sais, tu es ma plus grande fan, je sais, j'ai compris ! J'ai toujours écrit des chansons sur l'amour et... Même si je désapprouve ce que t'as fait... Maintenant, je sais ce que veut dire être amoureux ! Et je crois que je te comprends un peu mieux ! C'est trop mignon ! Viens, Gradziel ! On s'en va ! Allez ! Excuse-moi, mais je dois tout faire pour retrouver ma princesse ! Freddy, vous le regretterez ! Ben ça alors ! C'est tombé, maman ! C'est fini ! C'est fini pour toi, petite peste ! Mais pour moi, ça vient de commencer ! On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid ! Je peux t'assurer que ce sera le cas ! Vous avez vu ça ! Elle était pas cool du tout ! T'en dis quoi, Freddy ! Elle est pas venue ! Oh, c'est super ! C'est bon, Lara, c'est pas la peine, ok ? Lâche-moi ! Attends, faut que je te dise ce qu'il se passe ! André vient de m'inviter à la fête des diplômés ! Ça veut dire quoi ? Qu'il avait pas d'autre choix ? Non, ça veut dire qu'il m'aime ! Je l'ai toujours su ! Ah ! Super ! Tant mieux pour toi ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Fais pas cette tête ! J'ai vu sur la chaîne de Bellina que Freddy part en tournée pendant un bon bout de temps ! Tu dis ça pour me remonter le moral ou quoi ? Non, mais avant, il fera un dernier concert ! Et tu sais où ça sera ? Ça sera au cours de la fête des diplômés ! Autrement dit, t'as encore une chance, idiote ! C'est vrai, il chantera à la fête ? C'est la vérité, j'aurais craché ! Mais si j'étais toi, j'attendrai pas ! Je m'arrangerai pour le rencontrer maintenant et régler toute cette histoire ! J'ai pas le droit de sortir de la maison ! Je dois rentrer directement après l'école et ils m'ont même pris mon téléphone portable ! Mais au moins, j'ai pu voir la tête de Patricia quand elle s'est ridiculisée avec la mauvaise chaussure ! Ah ouais ? Et tu crois qu'elle va lâcher l'affaire comme ça, toi ? Eh ben moi, je peux te parier que ça va être ta fête, maintenant ! Tu crois ? Franchement, je vois pas ce qu'elle peut me faire de plus ! Allo, oui ? Bonjour, madame, comment allez-vous ? C'est vrai ? Mais bien sûr que oui ! Comme vous le savez, César a le cœur sur la main ! Il a décidé de faire un nouveau don d'ordinateur à l'école ! Oui, c'est super, je sais ! Dites, à quel moment je peux envoyer un technicien pour installer les logiciels ? J'ai presque terminé ! Ah, parfait ! Voulez-vous m'excuser une minute ? Bien sûr ! Je vous remercie ! Allo, madame Patricia ? Ça y est, c'est fait ! Vous avez un accès direct au système de l'école ! Bravo, c'est parfait ! C'est quoi ? C'est toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu veux quoi ? Rien ! Je suis venue pour te dire que papa est rentré à la maison ! Très bien, merci ! Allez, papa, j'ai trop envie d'aller à cette fête. Tu croyais qu'elle était réservée aux diplômés ? Non, la famille peut accompagner les diplômés. On pourrait y aller avec Cynthia ? J'ai pas le droit de sortir, vous avez oublié. César ! Bonjour, mon amour. Cynthia s'est vraiment très bien comportée. Elle pourrait y aller, c'est sa fête aussi. Je vous signale que j'ai quasiment rien à me mettre. La plupart de mes affaires sont restées chez tante Elena. On va te remettre ton diplôme, c'est normal que tu y ailles. Et je ne veux pas que tu retournes chez ta tante. Mais on peut contacter une boutique pour toi. Très bonne idée. Je vais le faire et ils nous apporteront différentes tenues. Je n'arrive pas à croire que ma fille va être diplômée. Tu sais déjà quelles études tu veux faire, après ? Merci. En fait, papa, je suis une des meilleures élèves du lycée, tu sais. Et grâce à mes notes, je voulais faire une demande de bourse pour aller étudier à Londres. C'est vrai ? Et tu veux faire des études de quoi ? De production musicale. Je veux être DJ, papa. Oh, mon amour, DJ ! Papa, tu sais, c'est pas seulement jouer dans les clubs. Un DJ produit également du contenu, il produit de la musique. Et tu crois que tu gagneras ta vie en étant DJ ? Il y en a beaucoup qui gagnent bien leur vie. Et c'est ma passion. D'abord ton diplôme. Et après, on en reparlera. D'accord ? J'aime beaucoup ma tenue. Oui, elle te va très bien. Elle est magnifique. Peut-être un peu trop simple, non ? Cela dit, quand on porte du noir, ça fait toujours habiller. Oh, elle est un peu froissée. Tu veux que j'aille te la repasser ? Non, je le ferai moi-même. Non, t'es sûre ? C'est une des meilleures élèves du lycée, tu dis ? J'arrive pas à y croire. C'est déjà ça, au moins. Comment tu peux dire ça ? C'est une excellente nouvelle. Oh, et si on vérifiait ? Ses notes sont sur le site internet du lycée. Plus tard, plus tard. Moi aussi, j'ai envie d'être fière de ma belle-fille. Qu'est-ce que tu crois ? Gisèle, viens par ici. Plus vite. Va voir ta demi-sœur et dis-lui que César veut lui parler. Allez. Cynthia, papa veut te parler. Tu voulais me parler, papa ? Non, pourquoi ? Mais si, enfin, César. On voulait regarder tous ensemble les notes de Cynthia sur le site internet de l'école. Non, les bulletins ne sont pas encore en ligne. Tu crois ? Moi, je crois que si. Je suis impatiente de voir les résultats des filles. Je suis très inquiète pour Gisèle. Voilà, ils sont sur le site. Joutons un coup d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vas devoir redoubler à cause de deux matières ? Arrête, tu plaisantes. Mes notes sont super bonnes, je le sais. Pas tant que ça. Super bonnes ? Tu as eu cinq en géographie et quatre et demi en histoire. On n'a pas la même définition de super bonnes, on dirait. Ils ont dû se tromper, c'est pas normal. Moi, je trouve ça logique. C'est difficile de devoir étudier pendant la journée et de travailler la nuit. Non, c'est faux, c'est injuste. Arrête de mentir, tu veux, Cynthia ? Mais c'est... Tu vas devoir redoubler le jour de la remise tes diplômes. Tu ne peux pas dire ça, je ne suis pas une mordeuse. Ah vraiment, alors c'est quoi ? César 4, toi, j'imagine qu'elle attendait que la soirée soit passée pour te le dire. Mais non ! Ça ne m'étonnerait pas du tout. Tout est bon pour faire la fête. T'es pourri gâté, Cynthia. Je te prie de croire que ta vie de princesse, c'est terminé. On veut ! On veut ! On m'a tenue, non ? T'es qu'une folle, t'es vraiment qu'une cinglée. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ? Tu vois, César, comment elle me traite ? Mais arrête, qu'est-ce que tu fais ? T'es folle ou quoi ? Patricia était avec nous, dans le bureau. Tu as dû laisser le fer dessus par méga ? T'es qu'une sale vie, père, menteuse, je vais te tuer ! Va, qu'est-ce qui te prend ? Tu vas arrêter ? Viens avec moi. Papa, je m'en passe, s'il te plaît, tu dois me croire. Je te reconnais à peine ces derniers temps. C'est normal, t'as aucune idée de qui je suis, papa. Tu n'iras pas à la fête, tu restes ici. Quoi ? De toute façon, là, j'ai pas le temps parce que je dois y aller pour ne pas laisser tomber les filles. Mais à mon retour, on aura une discussion, toi et moi. Tu as détruit le rêve de Graziel sans la moindre hésitation. Tu n'aurais pas pu être un peu plus généreuse ? Tu m'as donné la mauvaise chaussure et tu pensais que j'allais en rester là. Il est temps de peigner, ma chérie. Allez, André, décroche. Tant pis. Non mais c'est peut-être important. Alors oui ? Cynthia, j'ai besoin de parler à Cynthia. Articule un peu, voyons. Ce ne sont pas des manières qu'elle manque d'éducation. S'il vous plaît, il faut vraiment que je parle à mon amie Cynthia. Oh, ton amie Cynthia est punie pour une période indéterminée. Tu ferais mieux de te trouver une autre amie, d'accord ? Bonsoir. Encore quelqu'un qui voulait nous vendre quelque chose, c'est incroyable. Il a réussi ? Bien sûr que non. Tu ne peux pas savoir à quel point tu vas me manquer quand tu seras en tournée. Je suis content de la faire. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à DJ Cendrillon. C'est super dur. Tu sais quoi, Freddy ? Honnêtement, je crois que tu devrais te rendre à l'évidence. Si elle ne s'est pas manifestée, c'est parce que... Cynthia ? Cynthia ? Cynthia ? Cynthia ? La porte de ma chambre est fermée à clé Paris, si retourne-toi, je suis derrière toi Allez, reste pas planté là Un peu de rythme, DJ, viens m'aider Voilà C'est bon, je suis venue te délivrer Ton ami m'a téléphoné, tu dois absolument aller à cette soirée des diplômés J'ai même pas de tenue à me mettre Ta tati n'a jamais fait les choses à moitié, ma chérie Et voici ta tenue pour la soirée Je dois porter cette robe ? C'est la seule possibilité, ok ? Cache ta joie La dernière fois que j'ai porté cette robe, c'était il y a deux ans A l'anniversaire de mariage de mes parents Tu sais ce que ça veut dire pour moi ? Je sais, elle est restée dans un placard En tout cas, sans pas le renfermer Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, j'étais une idiote qui croyait à l'amour Franchement, après tout ce qui s'est passé Tu penses vraiment que je vais aller m'habiller en princesse et aller draguer un garçon ? Tu peux faire ce que tu veux, la question est... Qu'est-ce que toi, tu veux faire ? For life For me Cynthia ! Qu'est-ce que t'es belle ce soir ? Merci beaucoup Elena, vous avez pris le masque ? Oh oui, et j'ai aussi dans mon sac la chaussure dont tout le monde parle Les deux choses qui ont réuni et séparé ces deux-là Vous faites pas trop d'illusions, il y a un méga service de sécurité Il nous est interdit d'approcher de sa loge Et si je joue sur scène, vous croyez qu'il écoutera ma musique ? Bonne idée, j'ai pas peur Ouais, t'as de la chance au moins pour toi et encore de l'espoir Oh, ma pauvre, comment ça va ? Je suis dégoûtée, je déteste cette Camilla à Branches Elle a ruiné mes chances avec André Pourquoi tu la détestes ? Elle y est pour rien C'est André qui t'a demandé de l'accompagner On ne déteste personne ce soir Parce qu'on est là pour s'amuser et danser Ce qui veut dire que dans notre cas, Lara On doit tout faire pour oublier que les hommes exigent Je rêve ? Mais c'est Rafa là-bas Et avec une autre en plus ? Il vaut mieux que j'y aille D'accord Je peux savoir ce que ça veut dire, ce cirque Elena ? Je vais te dire une chose, faux cul J'ai jamais eu besoin d'un homme dans ma vie Jusqu'à ce que tu te pointes avec cet adorable chiot que j'ai appelé Amour Et que tu m'embrouilles les idées Comment ça ? Je te portais pas ce que tu voulais ? Ok, mais c'était ma façon à moi de t'aimer T'aurais dû me le faire comprendre Au lieu de me remplacer par une autre Parce que j'ai pas l'intention de te laisser me quitter Quant à toi, ma jolie T'approche pas de lui autrement, gare tes fesses C'est clair ? Oui, il faut que je te laisse la marque de cette chaussure sur la tronche Elena ? Dévergondé ! Fiche-moi le camp, espèce de cartilé à moi ! Elena, calme-toi J'ai personne dans ma vie Alors ? Alors c'est qui, elle, Saligo ? J'en sais rien, je l'ai jamais vue Je suis allée un peu loin Mademoiselle, excusez-moi Rafa, je t'aime Reviens J'ai pas d'autre choix, puisque je t'aime aussi Je suis super contente que vous ayez réglé vos différents Cynthia ? J'adore ton masque A toi de faire ce qu'il faut A ton poste, DJ Cendrillon Il est grand temps d'attirer ton prince Tu peux m'expliquer, ça veut dire quoi, ton poste ? Allez viens, laisse-la faire La vérité est difficile à entendre Mais elle t'endurcit Viens, Diego Maman ! Il joue à nouveau cette horrible version de la musique de Freddy Je pensais que je te reverrais plus jamais Freddy ? Je voulais vraiment venir te voir J'ai vu la vidéo que t'as postée sur les réseaux sociaux Je suis pas ton actualité, mais mon ami Lara... T'as pas à te justifier T'as été très claire l'autre fois T'as dit que t'aimais pas Freddy Prince Que ses chansons étaient ringardes Et t'as aussi dit que l'amour était une illusion T'avais raison Je vois que je me suis fait des illusions Non, c'est pas vrai, tu te trompes Tu sais quoi ? J'étais certain qu'un jour apparaîtrait une personne Pour qui je compterais plus que tout Indépendamment d'eux De la gloire et de la célébrité Et puis... Quand enfin apparaît cette fameuse personne devant moi Elle ressent pas la même chose Mais c'est pas ça, laisse-moi t'expliquer Laisse tomber C'est trop tard Je me laisserai plus ridiculiser comme ça Bellissimo ! Ce soir, c'est la toute dernière occasion De voir Freddy sur scène ici Avant un bon bout de temps Alors profitez de mon, de votre, de notre seul et unique Freddy Prince ! Quand un dia eu te rencontrer N'un acaso cheio de perigo O destino vai se revelar Vem comigo Non, pars pas Je vais prendre un autre selfie de nous Cette fois en s'embrassant Non merci, je préfère aller voir le concert de Freddy Oh non, je peux pas le supporter Moi ce que je peux pas supporter C'est passer ma soirée avec un gars aussi nul que toi Je te laisse, salut Ça va Lara ? Écoute, je sais que j'aurais pas dû te laisser en plan Mais la bonne nouvelle, c'est que la place vient de se libérer Donc si tu veux être avec moi, c'est ton air Quoi ? Attends, t'es sérieux là ? Je suis pas qu'un an de plus sur la liste de tes conquêtes Tu préfères passer la soirée seule ? Qui a dit qu'elle était seule ce soir ? Bellina d'Internet ? Elle-même en chair et en os et deux millions d'abonnés Est-ce que ce type te dérange ? Non, t'inquiète, il me dérange plus Je vais te dire une chose, t'as aucune chance Franchement, je suis trop fière de toi T'as fait exactement ce qu'il fallait Ah, c'est un pauvre type J'aurais aimé prendre une photo de sa tronche quand je l'ai rembarrée C'est toi sur la photo ? C'est qui la fille avec toi ? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue Ah, elle, c'est Cynthia, c'est ma meilleure amie C'est la DJ qui vient de jouer Mais tu pouvais pas la reconnaître puisqu'elle portait un masque Freddy ! Freddy ! J'ai enfin découvert qui était ta jolie princesse Dommage qu'elle veuille pas entendre parler de moi Mais pourquoi les garçons sont aussi bêtes ? Je vais te raconter toute l'histoire Cynthia ! Cynthia, non mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas partir maintenant, reste Pourquoi ? J'ai plus rien à faire ici Et si mon père ne voit, il va me faire vivre un enfer Non, tu dois rester Je fais toujours cette demande à la fin du concert Mais la fille à qui je veux demander de danser avec moi ce soir A une fâcheuse tendance à disparaître juste avant Je crois que mon cœur va exploser Jusqu'à aujourd'hui, j'ignorais son nom Et je savais pas à quoi elle ressemblait Ou plutôt, c'est ce que je croyais Parce que j'ai découvert Qu'elle a le même visage que celle dont je rêve depuis des années C'est maintenant, tu dois aller le rejoindre C'est trop risqué, je veux pas que mon père me voie Alors ce soir, tout ce que je veux C'est que tu me fasses l'honneur de cette danse Cynthia Dorella Tu peux plus reculer Il est hors de question que tu ailles danser Elle n'ira pas danser Je suis responsable avec son père de Cynthia Et elle n'a pas l'autorisation d'être là Je t'interdis de toucher à Cynthia Maman ? Je n'arrive pas à croire que tu sois là Ma chérie, j'ai demandé à ta tante de ne surtout rien te dire Je voulais être présente pour ta soirée des diplômés Cynthia est ma fille Elle a mon autorisation Anna, bonjour Je suis désolée de gâcher ce moment Mais Cynthia n'a pas obtenu son diplôme Oh, César, il a décidé de la punir Parce qu'elle doit redoubler son année, pas vrai, chérie ? C'est pas possible Cynthia est la meilleure de la classe Qu'est-ce que ça veut dire, César ? Ça paraît incroyable, mais c'est vrai Maman, dis-leur la vérité C'est toi qui as changé les notes de Cynthia Je t'ai vu trafiquer le système de l'école C'est quoi encore cette histoire ? Tu ne dois pas qu'elle te dise n'importe quoi Qu'est-ce qui te prend ? Tu as perdu la tête ou quoi ? Peut-être, la vérité est difficile à entendre Mais elle t'endurcie, ça te rappelle rien S'il vous plaît Les notes de Cynthia sont suffisamment bonnes Pour qu'elle n'ait pas à redoubler Alors reprenons cette fête Et nous examinerons tout ça à un autre moment D'accord ? César, mon amour, je veux tout d'escrire Rentrons à la maison César, mais enfin, tu ne vois pas qu'elle est n'importe quoi Cette petite doit aller voir ici Je te l'ai pourtant déjà dit Vas-y Allez Alors c'était toi César, mon amour, je veux tout d'escrire César, mon amour, je veux tout d'escrire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501